impeccable est ce qu'on m'entend oui on m'entend ouais mais nous on nous entend faut qu'on gueule comme ça parce qu'on est un peu dans le vent bon ça y est on va pouvoir enfin répondre à vos questions pour cette petite vidéo FAQ mais avant tout on a besoin de votre aide parce qu'on aimerait atteindre les 20 000 abonnés avant la fin du mois de juin non avant le début du mois de juin attention tu ne commences pas exactement parce que Solan qui fait le malin là haut a fait une certes belle saison en compétition mais il n'a pas réussi à se qualifier sur le freeride world tour et ben non j'ai été le seul à le faire et on a encore la possibilité d'avoir une invitation pour lui si on a une grosse communauté qui nous suit ou des gros sponsors et comme vous avez très bien que les gros sponsors c'est pas vraiment notre fort alors on vous attend donc allez vous abonner avec tous les ordinateurs de la maison vous abonner votre grand-mère vous abonner votre chien si vous voulez aidez nous les gens d'elle s'abonner faites comme elle voilà ouais elle a au moins trois comptes elle a trois comptes les gens c'est chien de 73 ok je crois que c'était toi autant pour moi et pour vous motiver on vous offre un snowboard qu'on a gagné à valmorel sur un festival on a présenté notre film il y a deux semaines il ya des fixations les cadeaux des gens les fixations elles sont données avec on les a pas monté encore mais vous inquiétez pas on les a voilà on vous envoie tout ça on tirera au sort parmi les abonnés qui vont s'abonner voilà entre entre les 16 1667 et vingt mille et ceux qui laissent un commentaire sur cette petite vidéo donc c'est facile vous avez toute votre chance allez-y aidez nous partager cette vidéo sur les réseaux sociaux mettez un pouce bleu des commentaires enfin faites vous plaisir en tout cas nous on se marre bien en lisant tout ce que tout ce que vous nous écrivez si vous doutez encore du fait que Solan puisse aller sur le freeride world tour qui est un petit peu le top level de ce qui se passe en freeride on a une petite vidéo pour vous on vous la montre tout de suite donc là on peut voir quand même qu'il est à l'aise en montagne un vrai chamois il est toujours accroché aux rochers il est plus rapide que les chamois plus rapide et par contre dès qu'il commence à descendre il saute tout il y a un caillou il y va il se pose même pas les questions d'ailleurs regarde caillou oui voilà il se pose pas la question et alors là quand tu lui dis immeuble qu'est ce qu'il fait plus c'est gros en plus plus il est content il perd jamais au shifumi ça c'est un truc c'est improbable mais à chaque fois il gagne et je peux je peux rien faire il la veut la première ligne il la veut dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui a une idée à la con c'est à dire que Solan il dit ok je le fais toi tu penses vraiment que c'est débile mais lui il dit non c'est possible c'est exactement finalement je leur montre que c'est faisable regarde bon après on le fait finalement aussi hein mais bon sans lui quand même ce serait plus clair c'est voilà il n'y a pas d'autre chose à dire quand il s'agit de mettre la tête en bas c'est pareil c'est pas le dernier quand il s'agit de sauter au dessus des copains c'est même le premier on va dire ça passe bon le double backflip c'est pas encore ça mais il paie de sa personne et il essaye on y vient on y va bientôt il se aura fléchir les genoux suffisamment pour regrouper et raterrir voilà actuellement il nous montre juste qu'il est solide et qu'il se fait pas mal alors attention parce qu'en compétition aussi il n'a pas peur de voler le problème c'est qu'il passe souvent un petit peu plus de temps en l'air que sur la neige et ça forcément un petit peu du mal à gérer la vitesse correctement je me laisse un petit peu surprendre donc souvent il saute 15 mètres de lui de 10 bon ça c'est un problème et les juges n'ont pas le temps de le voir skier c'est pour ça aussi il va souvent trop vite il va trop vite et si l'année passée bon allez on va lui mettre un 89 90 alors qu'il méritait 95 alors 95 c'était gentil 14 bref il saute tout il le fait bien et je pense sincèrement vu la saison qu'il a fait avec tous les résultats qui mérite une petite invitation sur le free ride world tour yeah yeah et on passe tout de suite aux questions allez les questions il ya martin qui dit et sinon julie ça va d'être avec ses deux coups c'est bien entouré à ce que je vois ça c'est toi qui le dit mon pâte à quand le triple backflip et ben l'année prochaine on va essayer on va tailler un kicker parce que pour l'instant on fait juste ça l'arrache mais ça ne ça c'est l'optimisme c'est à dire le double il a beaucoup de mal voire il a jamais réussi non il fait double et il ya avant d'où sa page il fait double bac et après double front ouais ouais il faut juste arrêter pour arrêter de mettre la tête dans la neige c'est ça le problème oui mais c'est pour se rafraîchir anita qui demande le wistiti est-ce qu'il est là ah oui question sérieuse à quel âge avez-vous commencé le ski bas un an et demi ouais à 17 mois d'étaler muscles ouais à peu près ouais vous allez me dire que vous en souvenez sérieusement moi oui non mon père il m'a quand est-ce que vous venez à chamonix et ben non on va pas à chamonix parce qu'il ya beaucoup trop de monde il ya beaucoup de monde à courchelle c'est un peu plus calme voilà c'est là c'est juste derrière il ya personne on est peinard et puis on peut se faire plaisir sans danger bah c'est pas de la haute montagne c'est du ski différent mais eh ben en parlant vous voyez en parlant de sport différent théodore nous demande pratiquez vous d'autres sports de glisse le poney non tu ne peux pas dire que le poney est un sport de glisse en plus c'est nul elle va finir dans le tabou sérieusement oui on fait un peu de tout on peut dire ah ouais ouais un peu de wakeboard un peu de surf un peu de vélo vtt c'est pas du sport de glisse mais si moi quand je dérape de l'avenir de roule d'où êtes vous origine d'être vous d'être vous d'origine quoi où d'être vous d'origine d'où êtes vous d'où êtes vous d'origine bon mika il a des problèmes de service d'où êtes vous d'origine ville ou station de pour produits courchelle voilà c'est la ville on peut voir la consanguinité à l'oeuvre moi je viens de la plaine je viens de loin c'est la ville de courchelle d'ailleurs je vais me pousser un peu parce que j'ai un peu honte de ce qui se passe ici donc non c'est bon il vient ramener du sang neuf le gars exactement Mika il est de la Moselle je viens de Metz du nord-est de la France comme quoi tout le monde peut venir vivre en montagne et faire plaisir tout le monde a ses défauts et tout le monde peut devenir champion du monde ou presque Mika champion du monde alors en parlant de compétition quel conseil donneriez-vous à un gars qui aimerait se lancer sur le freehard world qualifier les compétitions donc qui sont les compétitions qui permettent de se qualifier sur le world tour c'est la ligue 2 du freeride quoi mondial c'est mondial incroyablement mondial quel conseil donneriez-vous apprendre l'anglais s'il ya beaucoup de compétitions où les briefings sont en anglais ouais si tu comprends rien c'est chiant c'est un peu chiant et puis inscris toi inscris toi tu vas sur le site et puis tu verras c'est une grande famille ça se passe très bien tous les gens sont assez cool en général et tous les nouveaux qui viennent s'inscrire n'est ce pas Mathieu qui a fait sa première compétition en andorre et qu'on a rencontré première 4 étoiles la première compétition du coup à l'iffaire c'était il a bien apprécié il a fait la teuf avec nous c'était très drôle et qu'est ce que vous êtes déjà les skis au japon non parce que c'est trop loin les billets d'avion ils coûtent trop cher et en plus on parle pas chinois c'est japonais on parle pas chinois du coup on va pas les skis au japon désolé et on aime là on aime la puff on aime mais ce qu'on aime avant tout c'est les barrocheuses donc non reste à la maison on est bien on a tout ce qu'il faut focus un caillou 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 solan caillou non en plus on milite pour le ski local parce qu'on on trouve que la neige elle est blanche partout et finalement c'est rien d'aller la chercher à l'autre bout du globe et elle est blanche surtout à côté de chez soi à court chevel je vous raconte même pas comme elle est blanche enfin bref on va pas rentrer dans le détail quel entraînement faut-il pour atterrir correctement après un saut si vous avez des conseils et quel entraînement pour les genoux alors c'est facile tu fermes les yeux et t'y vas et t'y vas le but c'est de pas avoir peur ouais non faut quand même avoir un petit peu peur parce que si tu n'as pas peur après après tu skis comme solan et là on s'en sort plus non après ça fait trop de solan c'est compliqué non 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 il faut être prudent fléchir les genoux après ça dépend de la qualité de la neige un genou ne s'entraîne pas le genou il est bien une fois qu'il est cassé il faut le réparer protocole de cicatrisation vous n'avez pas besoin de vous faire opérer pour le ligament croisé par exemple antoine antoine s'est fait pas opérer du ligament croisé du genou et là il commence de nouveau à remarcher correctement à recourir après seulement quatre mois il court comme un gamin il saute à pieds joints une goutte de genépi c'est reparti et oui merci pour ce petit intermède voilà savoyard en fond des creux baptiste chabert quand est-ce que vous m'invitez pour qu'on aille ski ensemble ça dépend est-ce que tu es beau gosse qui l'acheta moi j'aime bien les bras en yeux bleus non mais baptiste on est désolé mais on va pas pouvoir ski ensemble mais viens viens à court chevelle viens à court chevelle on est là dis nous on ski avec tous les gens qui veulent ski avec nous enfin ça ça dépend si tu viens avec du bon rhum ou pas de rhum alors comme il ya quelques alcooliques dans le groupe vous les aurez un petit peu identifié c'est du genre de la montagne forcément faut qu'ils se réchauffent non mais viens viens de se réchauffer avec nous et puis voilà on est là qui est un petit coup ensemble on t'attends on ira boire un coup et si t'as payé tes canons on ira ski quels sont d'après vous les meilleures stations dans lesquelles vous ayez pu skier et ben cours chevelle et on est tellement bien à la maison il n'y a personne dans les trois freeriders mais oui puis le domaine des trois vallées dans sa globalité est top il y en a pour tout le monde il ya de la bonne neige des super conditions les pistes sont bonnes à ce bon et moi j'ai pas été à val thorens de l'année moi j'y suis allé et c'était bien après c'est beaucoup trop loin à val thorens il y a une heure de ski pour y aller oh la la c'est parce que tu dis skis doucement il skis doucement il fait sa charrette je prends mon temps bon les gars j'ai pas compris l'histoire de j'aurais mis pourrait-on m'expliquer ah joker action salut moi je rappe je rappe je rappe le fromage je fais du rock du rock fort un peu plus des vies de la journée après movember descend bretelles luttons contre le climat je pense qu'il ya minimum de danger dans l'action mais je pense aussi qu'il y aura beaucoup plus de fans que de danger c'est pour ça que je le fais torturne comment se donner les moyens de faire du freeride j'ai pas le niveau mais j'aimerais monter au sommet et descendre où je veux quand je veux comme je veux à n'importe quoi ton sommet c'est ton sommet ça pas besoin d'être l'everess a pas besoin d'être le mont blanc fais ça à ton niveau achète ton forfait fais toi plaisir et surtout progresse et tu verras non pas progresse tu vas progresser toute façon c'est en faisant qu'on apprend on peut se faire plaisir sans progresser aussi fait toi plaisir c'est mieux si tu progresses question suivante avez vous des sponsors sinon c'est quoi votre métier non on a plein de sponsors skieurs professionnels on vit dans l'opulence d'ailleurs si vous avez des entreprises ou quoi que ce soit des partenaires qui seraient intéressés par un petit peu de communication nous on est preneurs 10 euros n'importe quoi on va monter une cagnotte en fait voilà et un crowdfunding non pas de crowdfunding non un tipi non plus non non mais juste voilà par exemple tourneur de beaucoup de choses on est on prend tout on prend tout tout ouais après même après on dit non des fois quand même temps en temps quoi les gens ils nous demandent de l'argent pour faire quelque chose on peut pas dire oui et d'autres métiers du coup notre métier bas on est freerider pro on milite pour ça on on essaye d'être en air professionnel non sinon avec mika on bosse dans la rénovation du bâtiment on fait du bâtiment tout vous dire et ça nous tient bien en forme tout l'été et ça met un peu d'argent de côté pour l'hiver c'est juste là judo et julie elle cherche du job et moi ouais voilà je cherche du boulot en industrie du sport marketing communication commerciale et en fait là elle est dans un rôle donc si elle a l'air complètement débile ouais c'est pas de sa faute c'est juste qu'on lui demande d'être débile je m'adapte aux deux autres et comme ils m'ont dit qu'il fallait pas que je sois trop intelligente par rapport à eux je suis un peu touché allez on va faire passer comme ça on va faire passer ça comme ça allez à une paire de ski freeride pas trop cher et cool pour aller rider moi je suis convaincu par une marque elle est suisse elle est là la meilleure marque de ski actuellement c'est down ski des skis pas cher solide en carbone qui sont joueurs et qui sont pas trop lourds en tout cas ils font des supers qui allez voir sur leur site qui a le lien juste en bas dans la description de la vidéo ils seront content de voir qu'il ya au moins douze clics qui viennent de youtube et nous donneront peut-être un peu de budget pour l'année prochaine allez j'ai perdu la question dommage ah là c'est une question pour julie ah ah on l'attendait une question que vous déjà rencontré l'équipe de bon appétit ski sinon comptez vous les rencontrer pour éventuellement faire une collabo moi j'aime bien la collaboration mais super sympa mais ils veulent pas nous moi j'aurais bien aimé parce que je trouve qu'il y en a un qui est mignon et après ben lui il veut pas pas bien maire offert si tu nous entends suivante ça me rappelle pour l'FAQ expliquer un petit peu comment vous vivez du ski ou non ben on n'en vit pas donc on l'a dit un peu la question d'avant là pourquoi tu sélectionne deux fois les questions et les réglages utilisés sur la gopro ah alors ça moi ça je sais spécialiste ça alors regarde 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 là d'abord pour allumer la gopro tu appuies là mais là vous faites un cours on a mis on a mis trois mois à lui faire comprendre pas trop longtemps bon allez arrête arrête on va et doucement non on entend elle s'allume après on appuie au dessus on appuie fort au dessus voilà ça fait juste ça veut dire soit plus de batterie soit ça s'éteint tout seul on sait pas pourquoi soit la carte sd est pleine exactement voilà pour les réglages utilisés d'ailleurs la batterie est vide là voilà elle s'est éteintes on vous met ça ici voilà réglages utilisés protune 1080s vous oubliez pas de mettre le super view parce qu'il ya tellement de vidéos en gopro où il n'y a pas le super view et on voit rien c'est un angle tout et même chez les professionnels voilà on a plein de potes qui savent pas utiliser les gopro et alors on la met bien sur la tête au dessus pas sur le côté parce que c'est moche après tu as l'impression d'être de travailler nous on la met sur le casque vertical par rapport à la tête comme ça le masque il regarde au même endroit que la gopro le but c'est qu'on regarde au même endroit que ce qu'on filme donc voilà vous savez tout 300 transition filmé avec filmé avec ça ça micro petit panasonic gh4 avec des objectifs qui sont sympas et des gopro et un drone vous allez faire quoi pendant l'été voilà un petit peu monomaniaque julie poneys 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 fait de la rénovation enfin personnellement avec cela nous on renouve un peu tout ben il dit qu'ils rénovent un peu tout sauf elle regardez la belle rénovation six mois de travail là il ya eu du boulot ouais et sinon on ouvre une chaîne de rénovation youtube quand tu nous tiens on peut pas t'abandonner il ya le lien on le met annand du côté là haut enfin bref quelque part ouais par là abonnez vous les vidéos vont pas tarder arriver vu qu'on va attaquer des nouvelles des nouveaux projets et on essaie de vous faire partager ça aussi s'appelle passion rénovation c'est incroyable qu'ils se foutent de moi à la chapeau j'aimerais une présentation de votre équipement il nous faut un ski 2 2 bon à toi ça suffit de ski une combinaison des gants un casque une dorsale dorsale un sac à dos pelle arva sonde également très très important on a découvert cette année que c'était vraiment important et comme on l'avait on a eu de la chance on vous montrera les images à l'automne aussi on a un abs qui permet de flotter un petit peu sur les avalanches quand elle se déclenche c'est pas fiable à 100 100% faut pas se faire prendre c'est le but voilà dans tous les deux voilà et la dernière question ah non c'est pas la dernière c'est long la faq c'est pour quand maintenant et c'était facile c'est là alors la question rapide efficace à vous préférez les compétitions ou le ski libre j'ai cru comprendre dans un épisode l'année dernière il me semble que dans l'équipe il y a plus un côté ski libre que ski de compétition qu'est ce que les compétition vous apporte exactement ah ouais ça c'est parce que tu as regardé antagoniste le film voilà c'est un concept après c'est l'ambiance on retrouve tous les potes aussi suisse et d'autres pays qu'on aime bien voir et que finalement on n'a pas forcément le temps dans l'hiver et on s'éclate et on s'éclate quand on s'en compète ou la maison dans tous les cas enfin vous pouvez le voir et puis ça rythme un petit peu l'hiver les compétitions ça permet de ne pas glander comme ça à la maison tout l'hiver de voir de nouveaux endroits de rider des faces un peu inédite c'est sympa pourquoi vous n'avez pas plus d'abonnés ça rejoint ce qu'on a dit au début non abonnez vos chiens les grands-mères les grands-pères les papas les mamans les frères et on aimerait non on aime bien non on aime bien quand même quoi ouais voilà on est entre nous il n'y a pas de souci comme ça je veux dire la célébrité ça a des désavantages les mecs attention on s'est déjà fait reconnaître une fois sur le domaine skiable je peux vous dire que c'est dur un quatre trois trois une fois chacun presque et super vidéo les gars testerez vous le snowboard ça on a la preuve en images solane solane est ridicule en snowboard donc on a déjà testé on va dire ça fait plaisir de le voir mauvais dans un sport non mais c'est bon pour être honnête pas faut être honnête voilà on va peut-être essayer l'année prochaine ce sera le challenge le snowboard challenge sur winter activity épisode 18 allez tenter nous sur les commentaires voilà donnez nous des idées dans les commentaires on essaie de faire notre maximum et on vous remercie pour toutes les questions que vous nous avez posé il ya beaucoup trop de vent et à mon avis le son va être dégueulasse mais c'est pas grave on finit là dessus pensez à vous abonner à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux partagez partagez likez parlez-en autour de vous et puis ça nous aide énormément on se voit dans pas longtemps et 20 000 abonnés oubliez pas faut qu'on les obtienne s'il vous plaît aidez nous allez tcho à plus à plus dans le bus à plus dans la navette allez on va le casse vous